Gouverneur de la Rosée Chapitre 1 Gouverneur de la Rosée Nous mourons tous, et elle plonge sa main dans la poussière, la vieille délira délivrance dit, nous mourons tous, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants, ô Jésus-Marie la Sainte Vierge. Et la poussière coule entre ses doigts, la même poussière que le vin rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits milles, sur la haute barrière de cactus rongée de verres de gris, sur les arbres, ces barrières ondes rouillées. La poussière monte de la grande route, et la vieille délira est accroupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux. Elle remue la tête doucement. Son madrasse a glissé de côté, et on voit une mèche grise saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts, comme un chapelet de misère. Alors elle répète, nous mourons tous. Et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile, parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui aident le bon Dieu de tout leur courage, que ça fait un grand bruit ennuyant. Et le bon Dieu l'entend, et il crie. Quel est fou tout ce bruit? Et il se bouche les oreilles. C'est la vérité, et l'homme est abandonné. Bien-aimé, son mari, fume sa pipe, la chaise calée contre le tronc d'un calbacier. La fumée, ou sa barbe cotonneuse, s'envole au vent. Oui, dit-il. En vérité, le nègre est une pauvre créature. Délira semble ne pas l'entendre. Une bande de corbeaux s'abat sur les chandeliers. Leur croissement enroué racle l'entendement. Puis il se laisse tomber d'une volée dans le champ calciné comme des morceaux de charbon dispersés. Bien-aimé appelle. Délira, délira, oh! Elle ne répond pas, femme, crie-t-il. Elle lève la tête. Bien-aimé brandit sa pipe comme un point d'interrogation. Le Seigneur, c'est le Créateur, pas vrai? Répond. Le Seigneur, c'est le Créateur du ciel et de la terre, pas vrai? Elle fait oui, mais de mauvaise grâce. Eh bien, la terre est dans la douleur. La terre est dans la misère. Alors, le Seigneur, c'est le Créateur de la douleur. C'est le Créateur de la misère. Il tire de courbes bouffées triomphantes et lance un long geste sifflant de salive. Délira lui jette un regard plein de colère. Ne me tourmente pas, maudit. Est-ce que j'ai pas assez de tracas comme ça? La misère. Je la connais moi-même. Tout mon corps me fait mal. Tout mon corps accouche la misère moi-même. J'ai pas besoin qu'on me bat à la malédiction du ciel et de l'enfer. Puis, avec une grande tristesse et ses yeux sont pleins de larmes, elle dit doucement, « Oh, bien-aimé, négant-moi. » Bien-aimé tous rudement. Il voudrait peut-être dire quelque chose. Le malheur bouleverse comme la bile. Ça remonte à la bouche et alors les paroles sont amères. Délira se lève avec peine. C'est comme si elle faisait un effort pour ajuster son corps. Toutes les tribulations de l'existence ont froissé son visage noir, comme un livre ouvert à la page de la misère. Mais ses yeux ont une lumière de source, et c'est pourquoi bien-aimé détourne son regard. Elle a fait quelques pas et elle est entrée dans la maison. Au-delà des bails à hondes, une vapeur s'élève ou se perd dans un dessin brouillé la ligne à moitié effacée des mônes lointains. Le ciel n'a pas une fissure. Ce n'est qu'une plaque de tôle brûlante. Derrière la maison, la colline arrondie est semblable à une tête de négresse aux cheveux en grains de poivre. De maigres broussailles en touffes espacées, à ras du sol. Plus loin, comme une sombre épaule contre le ciel, un autre monde se dresse parcouru de ravidements étincelants. Les érosions ont mis à nu de longues coulées de roches. Elles ont saigné la terre jusqu'à l'os. Pour sûr qu'ils avaient eu tort de déboiser, du vivant encore de défunt Joseph à Jean-Joseph, le père de bien-aimé, les arbres poussaient de rue là-haut. Ils avaient incendié le bois pour faire des jardins de vivres, planter les pois congaux sur le plateau, le maïs à flanc de coteau. Travailler durement en aigre conséquent, en travailleurs de la terre qui savent qu'ils ne pourront porter un morceau à la bouche s'ils ne l'ont extrait du sol par un labeur viril. Et la terre avait répondu, « C'est comme une femme qui d'abord se débat, mais la force de l'homme, c'est la justice. » Alors, elle dit, « Prends ton plaisir. » À l'époque, on vivait tous en bonne harmonie, unis comme les doigts de la main. Le combi réunissait le voisinage pour la récolte ou le défrichage. Bien-aimé se lève, il marche à pas indécis vers le champ. Une herbe sèche comme de l'étouffe a envahi le canal. Il y a longtemps que les hautes tiges de roseaux se sont affaissées, mêlées à la terre. Le fond du canal est craquelé comme une vieille faïence, verdie de matière végétale pourrie. Avant, l'eau y courait libre, au soleil. Son bruissement et sa lumière faisaient un doux rire de couteau. Le petit mille poussait serré, dissimulant la case à la vue de la grande route. « Ah, c'est combi ! » songeait bien-aimé. Dès le petit jour, il était là, en chef des squads sérieux, avec ses hommes, tous habitants de grands courants. Dufontaine, beau séjour, cousin Aristène, Pierre-Illis, Dieudonné, beau-frère Mérilien, Fortuné-Jean, compère Boiron, le Simidore-Antoine, un aigre habile à chanter, capable de remuer avec sa langue plus de malice que dix comères ensemble. Mais c'était sans méchanceté, rien que pour l'amusement, parole d'honneur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501